On a eu la même finale en Super Coupe d'Espagne, mais nous, on s'était incliné 1-0 contre le Real Madrid, contrairement à la réalité. Salut tout le monde, c'est Maestro, j'espère que vous allez bien, que tout soit bien pour vous. Bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode du mode carrière avec le Barça. Et donc, malgré cette défaite, on va essayer d'aller chercher le titre en Espagne. On a aussi une Coupe d'Espagne à jouer, ça sera le premier match. Et puis bien sûr, la Ligue des Champions à aller chercher après l'échec de l'an dernier. Au dernier épisode, vous avez choisi Pedro Porro comme meilleur joueur. C'est la première fois qu'il remporte ce trophée, ce trophée entre guillemets. Il a été excellent, il a été très bon défensivement, très bon également offensivement, avec beaucoup d'appels, beaucoup de projections. J'ai beaucoup aimé, vous aussi apparemment, même si j'ai fait un petit peu la propagande. Donc, je vous ai un petit peu poussé à voter pour lui, mais franchement, je pense qu'il le mérite amplement. Tout simplement parce qu'on a besoin de 4 défenseurs centraux. C'est vrai qu'Eric Garcia ne joue pas beaucoup. On va essayer d'y remédier, notamment avec le prochain match de Coupe. Mais dans tout effectif, il faut garder au moins 4 défenseurs centraux. Et justement, Eric Garcia, c'est le quatrième. Si jamais vous avez un de vos titulaires qui se blesse, vous n'avez plus de remplaçant. C'est pour ça qu'il faut avoir un quatrième défenseur et c'est pour ça qu'on garde Garcia pour le moment. Notre maillot fait son retour parce que c'est vrai qu'au dernier épisode, il y a quelques-uns qui l'ont remarqué. D'autres, comme moi, ils étaient habitués, donc ils ne l'ont pas vu tout de suite. Mais je n'avais pas remis mes maillots créés pour cette deuxième saison. Donc là, c'est bon, c'est à cause de la mise à jour que ça a planté. Et on va jouer le premier match. Celui-ci, je vais le faire avec vous parce qu'on va faire des changements. Donc j'avais envie de regarder un petit peu ce que ça donne en manette en main au niveau des remplaçants. Je vais faire jouer, comme on m'en a parlé, Eric Garcia. Donc il est ici, j'arrive même plus à le trouver tellement je l'ai zappé ce joueur. On va également changer le gardien de but. Voilà, on va remettre Ansu Fati qui est en pleine progression en ce moment. Ça fait plaisir. Et je pense qu'on va mettre Messi en faux numéro 9 à l'ancienne. Voilà, comme ça, avec un Rafinha titulaire. Pablo Gavi qui a été excellent en finale de Super Coupe d'Espagne. Je vais le faire jouer également. Et puis un petit Christensen aux côtés de Garcia. Et dernier changement que je vais faire, c'est Baldé qui sera à la place de Grimaldo. Allez, c'est parti pour cette première rencontre. Alors, le Racing Club que l'on va affronter. Donc on n'est qu'au 16e de finale. On commence très tôt. Un petit peu comme en France. Allez, Neves. On retrouve justement le meilleur joueur Pedro Poro du dernier épisode. Et la belle parade sur une tête qui était quand même lointaine. C'était dur de la mettre celle-ci. Pour Rafinha, Pedro Poro qui va prendre la profondeur. Il y a Messi. Je voulais le servir un petit peu plus vite. Mais j'étais dans mon contrôle. Et ça, c'est un bon ballon pour Gavi. Qui brille avec cette ouverture du score. Mais une belle attaque placée. Qui a inclus pas mal de joueurs. On l'a vu notamment du côté droit. Pedro Poro qui est encore dans l'action. Messi qui est retrouvé ici dans l'axe. Et puis après, ça revient. Antsou Fati. Puis Antsou Fati qui était revenu vraiment axial. Sur cette action. Et Pablo Gavi qui, comme d'habitude, chaque fois que je le titularise. Il se projette énormément. Tous Aïas. Il retrouve la ballon. Attention, ça c'est une belle passe en profondeur. Alors, la belle sortie de la part de Mélier. Et c'est pas terminé. Avec cette équipe du Racing Club. Et c'est bon. C'est récupéré. Heureusement qu'il y a main. Heureusement qu'il y a main là. Bon après, quand tu n'actives pas les mains. Franchement, se prendre une action comme ça sur un mec qui récupère de la main. C'est un peu frustrant quoi. A gauche, on peut y aller. Avec Pablo Gavi. Balde. Allez, on revient. On retrouve Gavi. Mais la frappe pied droit. Qui passe à côté. Allez, vas-y, 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 vas-y. Ouais, super ça. Cet appel de Pedro Poro. J'aurais pu la mettre tout de suite. J'ai attendu. Avec Messi. Il y a du monde quand même dans cette surface. Et le deuxième but. Et bien cette fois, c'est Pedri. Au côté de Gavi. C'est lui qui vient marquer le deuxième but. Et c'est un petit peu le copier-coller de l'action précédente. Du but précédent, je veux dire. Avec un ballon qui arrive du côté droit. Pedro Poro toujours dans l'action. Et ensuite, cette petite passe vers Messi. Ouais, c'est exactement le même scénario. Il y a juste la finition qui change. Gavi qui a cette bonne prise de balle. Et cet appel dans le dos de Rafinha. Allez, le contrôle. Il est bon. Mais la frappe n'est pas cadrée. Dommage. C'était joli. Avec Vicente. Oh, le bon ballon. Oh, le bon ballon. Ça n'a pas suivi. Et la réduction du score. Attention. Sur cette fin de match. Qu'on ne soit pas surpris par un retour là. Parce que pour l'instant, le match était plutôt tranquille. C'est vrai que ça avait eu quelques occasions. Mais on restait assez solide. Assez bon offensivement. Et là, sur ce coup, on a été pris. Ouais. Dommage. Christensen qui n'était pas très bien placé. On va faire du changement d'ailleurs. On va faire un trécaissier pour renforcer le milieu terrain. Reposer, pardon, Pedri. C'est tout. On peut faire rentrer Ferrant Torres après sur le côté gauche. Ça pourra porter un petit peu. On va revenir plutôt ici dans l'axe. La Messi n'est pas attaquée. Écoutez, on va progresser tranquillement pour terminer cette action. Manque d'agressivité pour l'adversaire. Qui laisse Duchamp aller au Messi. Qui vient en profiter. Voilà. On voit au ralenti. Au départ, je cherche une solution. Après, je me dis. Bon, il recule. On va y aller. On va insister. La frappe croisée. Hé, Vicente. Lui, il n'a pas lâché. 80ème. Le 3-2 pourrait être embêtant sur la fin de match. Et il va peut-être arriver. Méliès avait plongé. Mais malheureusement, il a tiré juste par-dessus. Et Gavi va finir le match. Vu qu'il n'en joue pas tant que ça. Mais ouais, on prend beaucoup de buts quand même dans cette rencontre. J'ai essayé de rester en place avec Christensen. Mais ouais, j'aurais dû être un peu plus agressif quand même. Allez, on ressort. On cherche une autre. Oh là là, de l'autre côté, dommage. Allez, ça va être terminé. On va bien s'imposer malgré quelques difficultés. Avec ces deux buts encaissés, on a marqué trois buts. Ça, c'est bien. Des joueurs ont brillé offensivement. Je pense à Gavi. Je pense à Pedri. Et puis Messi qui a marqué son petit but sans être flamboyant à ce poste d'athée. Bonjour, oui, c'est une bonne idée. On y a pensé à ce 4-2-3-1. Le problème, c'est qu'il implique de mettre un Lionel Messi dans l'axe. Or, cette année, il a été meilleur sur un côté pour nous. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on n'y pense pas trop. Et puis, il y a aussi une certaine alchimie entre Poro et Messi. Donc, je pense que dans les deux sens, ça peut très bien marcher. Surtout parce que Pedro Poro est en grande forme en ce moment. Après, ce n'est pas bête d'avoir un Pedro Poro avec un Dembele 4-2-3-1 avec Messi en 10. Du coup, j'imagine qu'il voulait dire ça. Le problème, c'est que si tu joues avec Bernardo Silva et Pedri, MDC, c'est trop juste. Ce n'est pas possible. Il faut avoir quand même un autre joueur un peu plus défensif. Et c'est pour ça que je préfère ce 4-3-3-1. En tout cas, pour démarrer. Comme je le disais, la relation Pedro Poro-Messi est aussi très bonne. Donc, ça marche aussi bien. Off de transfert pour Neves. Ça ne m'intéresse pas. Le prochain, c'est Bilbao. Donc, on va aussi jouer. Ça sera le prochain que je ferai en moment fort. Celui d'après encore. J'ai vu que ce n'était pas un match exceptionnel. Ah, mais non, on a la Coupe d'Espagne encore. Je n'avais pas vu qu'il y avait un match qui allait se mettre comme ça. Eh bien, alors celui-ci, on va le faire en moment fort. Ça, c'est sûr. Face à Ponferradina. Eh oui, c'est ça le nom du club. On retrouve le Mailloford. Vu que certains joueurs ont joué, on va remettre Mélié quand même. On va remettre Gavi aussi à la place de Pedri cette fois. Voilà. Et puis, Eric Garcia, s'il n'est pas fatigué, je vais le réaligner. Ouais, ça va. Il n'est pas trop trop fatigué. En gros, ça va. Ça va, ça va. Cette fois, c'est au tour de Belrine de jouer. Non, pas Alonso. Hop. Et puis, je vais rajouter un petit joueur offensif sur le banc à la place de ceux qui sont un peu fatigués. Voilà. Comme ça, ça ne sera pas mal. Même qu'on l'a doté. On va pouvoir le mettre. Voilà. Impeccable. Allez. Pas trop de changement cette fois. Mais je veux le gagner ce match. Et on va partir sur un temps fort. Allez. 40ème. Alors. On n'a que des contres. Pour l'instant, ça veut dire qu'ils ont un peu la possession, a priori. Ce qui est plutôt surprenant. Elle m'énerve, cette souris. Elle a toujours s'affiché. En ce moment, il y a un bug comme ça. Toujours la souris qui s'affiche sur PC. D'un coup. Et par contre, Dembele, il est bien parti là. Ah. Aïe, 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 aïe. Le manque de finition. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas tiré du gauche. Allez. Restez solide. Bon. Là, par contre, ce n'était pas très suivi. C'est bon. Tranquille. Alors. Possibilité de centre. 53ème. Ben. A part le retrait. Je ne peux pas faire grand-chose. Notamment Lewandowski. La belle frappe. Qui va être repoussée par le gardien. Lewandowski. Je l'ai vu. Mais j'ai peur qu'il ne puisse pas le prendre de vitesse. Le défenseur, lui. Par contre. Il n'y a pas de problème. Pour Dembele. L'ouverture du score. À l'heure de jeu. Ousmane Dembele. Qui, cette fois, a tiré du pied gauche. Même si c'est vrai qu'il a les deux pieds au final. À chaque fois, je dis mauvais pied. Je préfère quand même tirer avec le bon pied. S'inquiète-toi, le mauvais pied. Normalement, c'est exactement pareil. Des fois, sur fut de champion, je me pose la question quand même. Ah ben, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Victoire 1-0. Bon, ce n'était pas une victoire sensationnelle. Mais écoutez, on a pris la qualif. C'est le principal. On va pouvoir enchaîner sur les quarts de finale déjà. Puisque là, c'était les huitièmes. C'est vrai que la Coupe d'Espagne, ça s'enchaîne extrêmement vite. Même si ça commence assez tôt. Bon, je suis content. Alors ça, c'est 31 janvier. J'y songerai. 31 janvier, l'éventé. Je n'ai pas vu. Ah oui, il y a l'éventé aussi. Ah, c'est les quarts de finale. Encore. Ça se met, ouais, ça se met vraiment. Ça enchaîne les trois matchs en janvier. D'accord. Je ne pensais pas que ça enchaînait aussi vite. Les trois matchs comme ça en juste quelques semaines. Je pensais que c'était un peu réparti aussi sur le mois de février. Ce qu'il y aura sans doute si jamais on se qualifie. Et donc, les quarts de finale face à l'éventé. Bah écoutez, déjà on jouera en jaune. Je vais refaire des moments forts. Et puis on jouera Bilbao ensuite. Alors, alors, alors. Bah tiens, Kessier d'ailleurs. On va le faire jouer à ce poste. Même si ce n'est pas son meilleur, je trouve. On va remettre Meillier. J'espère que Ter Stegen, il va pas mal le prendre. Et que je ne le fasse pas trop jouer en ce moment. On va remettre l'association Gavi-Pedri. En mettant Pedri plutôt à gauche. Pour ce qu'il soit un peu plus à l'aise. Voilà. Torres, Messi titulaire. On va laisser Lewandowski. Donc là, c'est quand même un match important. Donc je fais un peu moins de changements. Et puis, et puis, Balde. Bah j'aurais pas réussi à le vendre à Alonso. Malheureusement. Bah comme il va prendre sa retraite. C'est très difficile devant des joueurs qui prennent leur retraite. Malheureusement, c'est compliqué. Allez, on va y aller comme ça avec les moments forts. Alors, il faut juste que je change le maillot. Ah, c'est Levante cette fois qui part en solo. Et Koundé qui est placé assez bizarrement. Un peu trop sur la droite. Bah là, on va être obligé de jouer avec le gardien. Bon, c'était tranquille. Comme il soit à voir avec cette feinte là. C'est assez incroyable. On a des bons joueurs de tête quand même. Kessier, il en rajoute un peu aussi. Et c'est lui peut-être qui va être au duel de la barre transversale. Attention, j'ai pas pu me dégager. On a eu très chaud là, sur cette occasion. Avec Pedri. À gauche, il a mis trop de temps à arriver malheureusement. On va donc insister sur le côté droit. Léo Messi. Léo Messi, le petit ballon pour Lewandowski. L'ouverture du score du Polonais. 1-0 avant la mi-temps. Allez, c'est bien. On a bien réagi après les occasions de l'éventer. Est-ce que je la balance tout de suite sur Messi ou pas ? C'est la question. Allez, on va la balancer. Est-ce qu'il est hors jeu ? J'ai pas vu. Normalement, il était avant la ligne médiane. Lui là-bas, il est hors jeu. Ça, c'est sûr. On va donc terminer avec Léo Messi. Le deuxième but. Forcément, l'éventer qui a tenté d'attaquer et qui a créé des espaces. Dans sa défense, on a profité avec notre numéro 10. A priori, on va bien s'imposer et aller directement en demi-finale pour essayer de se rattraper de la Super Coupe d'Espagne. Attention à Boulgini. Essayer de rester solide avec Aroro. Et c'est bon. On l'a bien contré. Et c'est terminé. On se qualifie pour le prochain tour. Une victoire 2-0 contre l'éventer. C'est passé tranquille. Il n'y a plus le réel. Il n'y a plus le réel dans cette compétition. Il reste Séville, Cadiz, Retafe ou Betis. Du coup, ça dépendra des deux. Et donc, on va avancer. Bon, il nous reste encore quelques heures. Oui, je disais que je n'ai pas pu vendre Alonso. Mais je ne le vois pas partir dans les 10 prochaines heures. Allez, cette fois, c'est Bilbao. On se replonge dans la Liga. On a toujours un point d'avance sur le Real Madrid. Et beaucoup plus sur Séville. Alors que l'Atletico est derrière Séville. Le Betis est un petit peu plus loin encore. Et donc, on affronte le 6e tout de même. Attention à cette équipe de Bilbao. Je vais peut-être jouer en jaune là aussi. Ce sera plus agréable. Un Lewandowski qui a un petit peu moins de forme. Tout comme Messi. Mais on va les maintenir. Ce sont les joueurs clairs dans cette équipe, bien sûr. Et puis, j'ai bien aimé Kessier. Je crois que je vais le remettre. Je vais le remettre Kessier ici en Sentinelle. À ce poste-là, on va garder quand même Rafinha sous le coude. Même Fatih. Parce qu'on va devoir faire des changements durant cette rencontre. Mais sinon, on va partir avec l'équipe type. Allez, c'est parti pour cette rencontre. Dans le magnifique San Mames. Le stade de Bilbao. Qui est très beau. Il y a vraiment de belles infrastructures ici. Et il faut les battre. Les sixièmes pour garder notre avance à la première place. Voilà, l'entente pour Messi. On la retrouve ici avec l'appel de l'Argentin. Petit appel également. Ouh, c'était pour Lewandowski. Et c'est une main. C'est une main. Il n'y a pas... Là, il n'y a pas assez de pressing. Il est où Kessier ? Aïe, 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 aïe. L'ouverture du score de Bilbao. Je l'ai vu au milieu de terrain là. Un manque d'agressivité. Pourtant, Kessier, c'est quand même un joueur assez agressif. Mais là, niveau positionnement, ce n'était pas génial pour l'ensemble du milieu. Je ne remets pas la cause que sur Kessier. Mais ouais. Et même moi, défensivement là, je n'étais pas sur les bons joueurs. Allez, il nous reste beaucoup de temps. On savait que Bilbao pouvait nous embêter. C'est là qu'on voit le problème. Vous voyez Kessier comme il était haut là ? C'est ça que je disais par rapport à son rendement élevé. C'est un super joueur. Mais quand vous le mettez en MDC, avec son rendement élevé devant, c'est un peu compliqué. Et Dembélé qui va nous tirer un excellent corner. Malheureusement, ce duel a été remporté par le défenseur. Je ne sais pas, Dembélé. Pas de soucis. Et là, c'est un bon ballon pour Leo Messi. L'égalisation de Messi. On ne le voit pas trop dans le jeu sur les derniers matchs. Mais il est efficace. Il est efficace. Et c'est ça qui compte. Particulièrement dans ce type de rencontre où Bilbao nous embête. Et donc, on revient assez vite dans cette rencontre. Suite à un corner, Dembélé qui n'était pas hors jeu. Il va retrouver Lionel Messi dans la surface pour une belle frappe. Voilà. Le bon retour de Pedro Poro. Ça, c'est une récupération importante. On va tenter le 1-2 avec lui. Le défenseur, il n'est pas bête. Il a compris. Mais c'est bon. On retrouve Léo Messi. L'enroulé était beau. Mais la parade du gardien de but. Et c'est vrai qu'en plus, je dois gérer Messi et Lewandowski. Allez, vas-y. Voilà. Le petit retrait avec Grimaldo. C'est compliqué. Il y a du monde. Il y a du monde. Dans cette surface, Léo Messi. Le pied droit de Léo Messi. Pour le doubler à l'heure de jeu. On vient prendre l'avantage. Et heureusement qu'on reprend cet avantage. Parce qu'il va falloir que je fasse sortir Messi. Pour qu'il puisse se reposer. On l'avait vu, sa forme est moins bonne. Et c'est un petit peu… Enfin, on voit la différence avec Lewandowski. J'ai eu plusieurs actions un petit peu comme ça. Même si Lewandowski, il a une vitesse d'exécution qui est beaucoup moins importante que Léo Messi. Allez, je vais changer dès maintenant. Il vaut mieux éviter les blessures. Il vaut mieux éviter qu'il soit cuit pour le prochain match. Il n'a pas fini ce match. Oh là là, j'étais dessus. Mais malheureusement, c'est passé au travers. Et c'est… Oh là là, quelle action ! Quelle action de Bilbao ! Allez, on va faire entrer Ferran Torres. De toute façon, Lewandowski, je vous l'ai dit, il n'est pas très bon dans cette rencontre. Mais Bilbao n'a pas besoin de beaucoup d'occasion. Là, c'est dommage de se passer au travers parce que j'avais bien senti cette passe. Ensuite, la super passe dans la surface. Là, c'était très très bien joué. Ferran Torres. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Pour Ferran Torres, il faut y aller. De l'avant, Pedri. La frappe qui va être repoussée par Unai Simon. Grimaldo. Allez, il faut avancer au maximum puisqu'il ne m'attaque pas. Et le petit ballon par-dessus. Oh, qu'il est bon ! Oh, qu'il est bon ce ballon ! Mais la finition de Ferran Torres qui manque ici. Oh là là, quel dommage sur cette action ! Ça peut être un tournant dans la saison. Allez, oh dommage ! Ça va se terminer. Aïe, 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 le match nul. Le match nul ici contre une belle équipe. Deux Bilbao, deux buts partout. Ah, ils ont été très forts. Très très forts sur leur peu d'action. Ils ont réussi à marquer. Et défensivement, on a eu la dernière avec Ferran Torres. Mais malheureusement, on s'est raté. Quel dommage ! Ça va compter en classement. Certainement, en tout cas au niveau de la quantité. En qualité, ça seul, la fin de saison nous le dira. Mais oui, on a déjà un effectif extrêmement complet. Donc, je n'ai pas senti que ce soit nécessaire de recruter d'autres joueurs au risque de ne pas leur donner suffisamment de temps de jeu. On a Séville qui s'est mis dans le mois de février. Alors, le mois de février, il est extrêmement chargé, comme vous pouvez le voir. Donc là, il y a beaucoup de joueurs qui vont pouvoir avoir un peu plus de temps de jeu alors qu'ils n'en avaient pas auparavant. Et on va avancer jusqu'au match avant de regarder le classement. Je voudrais savoir si le Real s'est imposé pour repasser devant nous dans cette Ligue. Et oui, évidemment, le Real en a profité et se retrouve à un point de nous désormais. Bon, c'est dommage, c'est dommage. Mais évidemment, il y aura encore d'autres occasions pour les doubler. Même Séville s'est rapprochée. Du coup, l'Atletico également. 7 points d'avance quand même pour nous. Ça reste assez confortable par rapport à ça. Ce qui nous intéresse surtout, c'est la première place. Allez, on commence par un match du côté de Séville. Justement, là, niveau changement, vu que Lewandowski a été un petit peu moins bon. D'ailleurs, il a perdu un point. Je vais peut-être changer des choses. Notamment, un Ferran Torres. Pourquoi pas tester un Ferran Torres en AT ? Bon, c'est vrai qu'il a manqué un peu l'occasion sur le match. Après, je pense que je n'en veux pas trop. Ce n'est pas pour ça qu'il faut l'enterrer. J'ai envie de récompenser Gavi, qui est très bon dans cette coupe pour l'instant. Donc, je vais le mettre en titulaire. Ça tombe bien, puisque Lewandowski va être un peu fatigué. Et puis, on va remettre Christensen dans cette défense pour opposer au moins des deux. Je vois Koundé est le plus fatigué. Donc, on va peut-être mettre les deux en trois étoiles au même pied. Donc, peu importe dans quelle config on les met. Et puis, Baldé. Et puis, Baldé pour terminer. Le reste, on va garder ainsi. Ça ira très bien pour ces demi-finales face à Séville. Allez, eux, ils sont fatigués aussi. Bon, ça sera le dernier match que je vais jouer, puisque je n'avais pas prévu que la Coupe d'Espagne s'enchaîne aussi rapidement. Je savais que c'était assez tôt, mais aussi rapidement comme ça, non. Et du coup, on terminera par ça. Ensuite, on fera un moment fort contre le match de championnat qu'il y a entre ce match-là et le match de LDC. Allez, Baldé. Avec Gavi. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas l'enrouler de Gavi ? Il manquait d'effet pour aller chercher la lucarne opposée. Ouh, je ne m'y attendais pas à cette accélération. Attention, il est parti au Campos et... Bon, à chaque fois. À chaque fois, la même erreur. J'aime bien ce qu'il propose Gavi. J'adore ces milieux qui se projettent énormément. Et là, Gavi nous fait encore un bon début de match. Avec ce ballon, Pablo Gavi. Allez, il y a un bon ballon à donner. Allez, au Messi. La remise, justement, pour lui. Et la frappe qui est un peu dévissée du pied gauche. Allez, on passe à droite. Avec Pedro Poro, le contrôle et la projection de notre latérale. Et ça, c'est bien joué. Pour Gavi, qui tente sa chance une nouvelle fois. Mais l'arrêt du gardien... Allez, 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 allez. Oh, Christensen qui la repousse. Mais à chaque fois, il la repousse. Et puis... Là, il a failli l'en mettre quand même. Attention, un peu trop abusé avec ça. Avec Ferran Torres. Ferran Torres qui va décaler sur le côté droit. Pedro Poro. Messi. Messi. Pour Gavi, qui est toujours présent. Toujours disponible. Dans cette surface. Et qui vient ouvrir le score. C'est mérité pour lui. Il était un petit peu partout dans ce début de match. Il manquait de finition pour terminer ses actions. Mais là, c'est bon. Et encore, l'action typique. Le débordement de Pedro Poro. Messi. Puis la petite passe. Et la finition. Quand c'est pas Pedri. C'est Gavi. Balde. On y arrive après. Par ici. Gavi qui a le ballon. Allez, la petite passe. Pour Ferran Torres. Mais c'est bien la passe D. Pour Ferran Torres qui a marqué le deuxième but face à Séville. On est plus solide. Et surtout plus tranchant offensivement. Avec un excellent Pablo Galli. Il a un petit air de Balerji sur sa modélisation je trouve. Mais en tout cas, il était toujours là. À l'entrée de surface. Et il se comporte très bien pour donner son ballon à un coéquipier. Qui vient marquer Poto rentrer un peu de réussite. Et là, il est direct dans son dos. Non, il n'y a pas d'orgeux. Il était couvert. Et cette frappe qui va passer à côté. Ils ont quand même des occasions. L'air de rien. Et je vais faire entrer Koundé. Pour reposer à Roro. Il faut beaucoup de puissance pour ce genre de coup franc. Bon là, j'en ai mis un peu trop. J'avoue. Mais. Oh. Ça faillit finir en but. Avec la reprise. Deux Gavi. On va faire entrer en dessous Fachi. A une Eves. Qui était venue au contact. Et attention. Ça serait bête de se prendre un but. Il y a un match retour à faire. Et oui. Et on va devoir déplacer le gardien. En plus, je l'avais déplacé exactement vers là. On va se prendre cette réduction du score. Qui va sans doute compter pour le match retour. Alors attention. Aïe, aïe, aïe. C'est dommage. C'est le point noir de cette rencontre. De prendre ce but à la fin là. Alors qu'on restait quand même très solide. Sur l'ensemble du match. Mais là, de mauvais placements. Et regardez. Hop. Comme je bouge Ter Stegen. Mais sauf qu'il plonge dans l'autre sens. Alors que c'est complètement stupide. Parce que quand vous bougez un gardien vers un côté. Il devrait plonger dans ce côté là. Mais non. Il a plongé n'importe comment. Bon. Ben. Je crois que ce match va se conclure dans la foulée. Non ? Il me semble. Ouais. C'est fini. C'est fini. Victoire 2-1. C'est bien. On s'est imposé. Mais vu la physionomie du match. C'est quand même dommage qu'on ne soit pas resté invincible dans cette rencontre. Bon. Allez. On va se remettre dans le championnat. Pour terminer. Et notamment. Des temps forts. Alors là. Il va falloir faire de la gestion. On est face au 19ème. On est capable de. Le Real qui a gagné. Contre Séville. On est capable de les battre en faisant plusieurs changements. Et c'est absolument nécessaire pour pouvoir enchaîner sur le prochain match. Donc comme promis. On va mettre Fatih en titulaire. Je vais mettre Kessier aussi à la place de Pedri. Et on va laisser Bernardo Silva cette fois. Christensen à la limite. Il va jouer à la place de Daroro. Qui a joué un petit peu tous les matchs généralement. On va remettre Baldé aussi. Baldé, Baldé. Je crois que j'ai envie de titulariser Gadi sur la Ligue des Champions. Pour le récompenser un petit peu de tout ce qu'il nous a montré derrière moi. Par contre exceptionnellement. Ce que je vais faire. C'est que je vais mettre Rafinha à droite. Exceptionnellement. Juste parce que Messi on a besoin aussi de le garder en forme. Et puis voilà. C'est déjà pas mal en termes de changement. Ça me plaît bien de tout du moins. Allez. C'est parti donc pour les temps forts. Je ne peux pas y aller pour l'instant. Essayez de rester bien en place. Pour attaquer. Avec Ansu Fachi. Baldé. Baldé qui retrouve Lewandowski. Qui là. Il y a une possibilité. Pour Berdo Silva. Et l'ouverture du score. Face à la Spalmas. On le voit moins ces derniers temps. Berdo Silva. Sans doute éclipsé par un excellent Gavi aussi. Et parce que je le fais moins jouer. Tout simplement. Attention. Cardona. Il n'y a pas d'orgeux visiblement. Comme si ça avait l'air limite. Jonathan Viera. Et oui. Là c'était obligé. J'ai tenté. Oh là là. La réussite. Il n'a même pas laissé le temps de dégager. Vous voyez. Comme ça c'est plus pratique au moins. Vous ne pouvez pas rater vos relances. Allez le corner. Et pourquoi pas le lancer en profondeur. Il est jouable ce ballon. Allez. Une bonne reprise. De Lewandowski. Qui a été repoussé en corner. Hop là. Nouveau corner. Encore une belle puissance. Pour trouver la tête de Lewandowski. Puis celle d'Aroro. Pardon. Ça a été repoussé par le gardien. Et on va pouvoir partir en solo. Pour enfoncer le clou. A l'heure de jeu. C'est important. Parce que là. Ça nous permet de valider pratiquement cette victoire. Ansufati. Il y a des appels. Mais on va tromper le gardien. D'une frappe croisée. Le deuxième but. Signé l'Espagnol. Ansufati. Ça y est. C'est terminé. C'est terminé. Une victoire 2-0. Contre la Spalmas. C'est bien. On a réussi à marquer nos occasions. Malheureusement. On ne dépassera pas le Real Madrid qui s'est imposé. Mais au moins. On reste collé. Bon. On va donc s'arrêter là. Alors. Il nous affiche le classement. Mais bien sûr. On est en huitième de finale. Face à l'Roma. Un match qu'on jouera du coup au prochain épisode. J'ai fait beaucoup de rencontres. Finalement. On a commencé en coupe. On a enchaîné. On a enchaîné 3-4 matchs de coupe. 2 matchs de championnat. Donc. C'était un épisode assez plaisant. Avec quelques rebondissements. Dans l'ensemble. Ça s'est très bien passé. Dommage ce match nul. Contre Bilbao. C'était le plus beau match. Le plus beau match à mon sens. Avec un adversaire de grande qualité. Mais au prochain. Du coup. Au prochain. On pourra jouer les deux. Match allé. Match retour. Je pense. On se fera ça. On fera ça. Je ne sais pas où la finale va se glisser. La finale de coupe d'Espagne. Je vais dire. Certainement au mois de mars. Ça c'est sûr. Je pense. Peut-être par ici. Peut-être vers le 21-28 mars. Je ne sais pas. On verra ça. On verra ça. Déjà il faut battre Séville. Parce qu'on a gagné que 2-1. Donc. Il peut se passer beaucoup de choses. Donc. Au classement juste. On a repris. On a de nouveau 10 points d'avance sur Séville. Et l'Atletico. Qui ont tous deux connu des échecs. Visiblement. Et. Par contre. La différence de but. Elle est nettement inférieure au Real Madrid. Qui a moins encaissé. Et plus marqué. Tout simplement. D'accord. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé dans l'autre demi-finale. Et bien. Le Betis a gagné 2. Bon. A priori le favori. C'est le Betis. Pour la finale. Nous aussi nous sommes favoris. Avec cette victoire. Et donc. Le top 3. De cet épisode. Et bien. Je vais choisir le trio. Qu'on a vu plusieurs fois. A savoir. Messi. Pedro Poro. Encore une fois. Même si. Vous ne le verrez pas sur toutes les séquences. Mais croyez-moi. Il a été excellent. Et puis. Et puis Gavi. Gavi qui a brillé. Dans cet épisode. J'espère qu'il va. Qui va augmenter encore. D'ailleurs. Je vais voir si je n'ai pas un plan à lui mettre. Donc. Poro. Messi. Et Gavi. Pour les meilleurs joueurs. Christensen a été plutôt pas mal. Bon. Sur quelques matchs. Où je l'ai titularisé. Il a été bon défensivement. Et j'ai bien aimé. Alors. On n'aurait pas un petit plan à lui mettre. Un peu plus rapide. Voilà. On se mène. Pour lui mettre. Pour l'augmenter défensivement. Ouais. Ça peut être utile. Après. Un peu plus de vitesse aussi. Ça me plairait bien. Milieu axial. Ouais. Je vais augmenter plutôt ça. En semaine. Comme ça. Il gagnera un nouveau point. Sauf si l'on gagne un autre. D'ici là. Ok. Alors que Pablo Torre. Est en plus 4. Vous voyez. J'ai bien fait de le prêter. Du côté de la Spezia. Bon. Écoutez. Merci à tous. En tout cas. D'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Moi. J'ai pris beaucoup de plaisir. On essaiera de remonter à la première place. Au prochain. Et puis de faire bonne figure. En lutte des champions. Pour se qualifier. Face à la Roma. Tout en continuant. D'aller chercher la coupe d'Espagne. Allez. Je vous souhaite à tous. Une très bonne fin de journée. Et je vous retrouve très bientôt. Pour d'autres vidéos. C'était Maestro. Très beau week-end à tous. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501